Martin Luther Kring a été assassiné le 4 avril 1968, il y a tout juste 50 ans, en relisant les pages du numéro spécial que nous lui avons consacré. Des noms se sont bousculés dans ma tête. Ceux d'Arnaud Beltrame, de Mireille Noll et d'Emma Gonzales. Le premier est ce lieutenant-colonel qui a pris la place de l'otage à Trèbes, dans le supermarché. Il a véritablement donné sa vie pour que quelqu'un d'autre vive. C'était un chrétien convaincu. Mireille Noll, elle, était juive. On l'a retrouvée sauvagement assassinée dans son appartement du 11e arrondissement à Paris. Elle avait échappé à la rafle du Veldiv en 1942. Elle n'a pas échappé à la crapulerie teintée du plus vil des antisémitismes. Emma Gonzales, elle, est américaine. Elle a 18 ans à peine. Et avec d'autres lycéens de son âge, elle a pris la tête du mouvement contre la circulation des armes à la suite de la tuerie du lycée de Parkland en Floride. Elle a pris la tête du mouvement Never Again, plus jamais. Oui, ces trois personnes sont les héritiers de Martin Luther King. Le premier, parce qu'il a posé un geste bien plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer, plus grand que l'entendement humain. Il a donné sa vie, sacrifié sa vie. La seconde, parce que la façon dont elle a été assassinée, la violence, cet antisémitisme, nous rappelle que les paroles et les actes de Martin Luther King doivent toujours nous nourrir. Les combats ne sont pas terminés. Les combats contre la discrimination, le racisme, la pauvreté, la violence ne sont pas terminés. La troisième, Emma Gonzales, par son audace, par sa jeunesse, nous rappelle les paroles de Martin Luther King et l'un de ses traits de caractère les plus importants, l'un de ses engagements les plus importants, le non-conformisme. Pour un Martin Luther King, la fatalité n'existait pas. Il avait dit, celui qui ne lutte pas contre le mal coopère avec le mal. Oui, Martin Luther King reste, 50 ans après son assassinat, un des phares pour nous, pour notre société, pour tous ceux qui cherchent à mettre un peu plus de justice dans notre monde.